Après plusieurs mois de tractation, le nouveau gouvernement voit enfin le jour. Le roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulaïl Hassan, a nommé hier à la salle du trône au palais royal de Rabat les membres du nouveau gouvernement. Une coalition entre six partis politiques contre quatre dans l'ancien exécutif. Il comprend 39 membres dont 20 ministres, 6 ministres délégués et 13 secrétaires d'Etat. Le nouveau gouvernement comprend 19 membres qui figuraient déjà dans l'équipe gouvernementale précédente, dont certains ont hérité des mêmes départements. D'autres ont vu leurs prérogatives élargies, alors que certains ont changé de portefeuille. Moustapha Ramid a cédé le portefeuille de la justice à Mohamed Oujar. Ramid est désormais ministre d'Etat chargé des droits de l'homme. Aziz Arnouch, qui outre l'agriculture et la pêche maritime, s'est vu confier les départements du développement rural et des eaux et forêts. Nabil Ben Abdullah s'occupera aussi de l'aménagement du territoire aux côtés de ses anciennes prérogatives. Basim Al-Hakawi aura la nouvelle tâche de s'occuper du dossier de l'égalité. Deux ministres ont permuté de départements. Il s'agit d'Abd Al-Qadra Mara et Aziz Arbah. Le premier hérite du département de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, alors que le second s'est vu confier le portefeuille de l'énergie, des mines et du développement durable. S'agissant de la présence féminine, les neuf portefeuilles occupés par les femmes, qui représentent environ 25% de l'actuel gouvernement, ont été confiés à Basim Al-Hakawi, ministre de la Famille, de la Solidarité, de l'égalité et du développement social, Mbarka Bouaida, secrétaire d'Etat chargé de la pêche maritime. Il s'agit aussi de Sharafata Filal ou encore de Jamil Al-Monsalli. La composition du nouveau gouvernement comprend aussi des ministres sans appartenance politique, en l'occurrence ceux de l'intérieur, des affaires étrangères et de la coopération internationale, des habous et des affaires islamiques, ainsi que le secrétariat général du gouvernement et le ministère délégué chargé de l'administration de la défense nationale.